Que des patriotes s'élèvent maintenant, s'organisent autour de l'idée maîtresse qui est la reconstruction de notre pays à partir de sa libération, les années à venir seront extraordinairement compliquées pour nous. Parce que ce régime, comme je le disais en début de ce direct, a réussi à créer de la méfiance, à décourager les populations, désarmer mentalement les gens. Ce régime a désarmé mentalement la population qui se dit maintenant qu'elle ne fait plus confiance à personne d'ailleurs, qu'ils ont tout essayé alors qu'on n'a pas encore essayé les armes les plus adaptées à ce régime. Donc ce régime a instauré ce que j'ai appelé l'asthémie, c'est-à-dire la fatigue avant même de faire l'effort. Très bien, les Togolais ont sacrifié beaucoup de choses. Certes, mais si vous faites des efforts sur la base des idées qui ne sont pas adaptées aux problèmes que vous avez en face de vous, ces sacrifices-là étaient faits sur l'autel de fausses pistes. Ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé la résolution du problème. Maintenant, il va falloir revenir sur la voie la plus adaptée à ce régime. Et cette voie, c'est celle de l'institution populaire organisée, qui va fonctionner comme un tsunami, que rien ne peut arrêter. Mais ça, ça s'organise, c'est un métier. Ça s'organise, ça se structure, ça se planifie. Nous le disons très clairement. C'est une constante de l'histoire que lorsqu'un peuple est maîtrisé, dominé, humilié, réprimé, c'est clair que s'organise une insurrection populaire. Donc, c'est le rapport de force qui va être construit maintenant pour aller de l'avant. Et là, les sacrifices qui seront consentis seront de vêtables sacrifices parce que là, on serait sur la voie du résultat. Ni des appels aux dialogues, aux réformes, aux élections et tout ce que vous voulez ne vont arrêter ce mouvement insurrectionnel parce que c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Et le régime le sait très bien. C'est pour ça qu'il fait tout pour décourager la population, pour créer de la dissension, de la méfiance, salir les plus belles idées, ridiculiser les plus belles idées, les isoler. Faire en sorte que ceux qui réfléchissent, qui pensent au pays, qui sont dans la gravité, dans la douleur, que ces gens-là soient isolés, qu'ils soient seuls dans leur coin. Comme ça, il n'y a aucune possibilité. Ainsi, le découragement sera instauré et les gens vont se dire qu'il n'y a plus rien à faire dans ce pays, qu'il faut laisser le EPT continuer ou alors qu'il faut partir du pays. Non, ce ne sont pas là les solutions. L'histoire nous a donné les armes, les outils qu'il faut pour combattre ce régime. Maintenant, il manque la volonté. Il manque le pas décisif pour aller vers la constitution d'un véritable mouvement de libération. Notre peuple était un grand peuple et notre peuple est un grand peuple. Nous ne pouvons pas l'abandonner dans les mains des criminels.